On n'en parle pas assez, mais l'ensemble des circulations sont gérées par un service de régulation que l'on retrouve dans la majorité des grandes villes et parfois dans des villes de plus petite taille. Ce service de régulation sert à ordonnancer l'ensemble des feux qui sont présents sur la voie publique, au carrefour et même dans d'autres circonstances, et qui permet là aussi de pouvoir mieux réguler le trafic et d'adapter en fonction des flux constatés un certain nombre de cycles de feux. Ce système a pour objectif de réguler non seulement des feux traditionnels en alternat, notamment au carrefour, mais également tout un ensemble de signaux et de feux annexes, notamment les feux à appel. Ce sont des feux qui présentent un bouton. Lorsque l'usager arrive à ce niveau, c'est souvent des piétons et des cyclistes, ils appuient sur le bouton pour déclencher la demande de passage au vert et cette demande est insérée dans le cycle des feux. Il n'y a pas de garantie que ça passe immédiatement, mais la demande est ajoutée au cycle de régulation. De la même façon, on retrouve là aussi des feux à détection. Sur la métropole bordelaise, le choix qui a été fait, c'est d'utiliser une boucle de détection qui est présente dans le sol. Et ce n'est pas forcément la solution la plus idéale lorsqu'on veut notamment développer le trafic des cyclistes. En effet, la boucle de détection est sensible à un certain volume de métal. C'est bien adapté aux véhicules motorisés, aux motos, aux cyclos. Mais en général, lorsque la sensibilité n'est pas réglée au maximum, les cyclistes ne sont pas détectés. C'est une source de passage au feu rouge. Et d'ailleurs, si vous regardez bien autour de vous, parfois vous voyez des cyclistes qui passent au feu rouge et sans vous poser la moindre question. Alors que dans les faits, on se retrouve dans une situation où le feu ne détecte pas le cycliste. Et ce dernier se trouve un peu dans l'impasse, à devoir attendre d'une manière indéfinie que le feu passe au vert. Alors moi, ça m'est arrivé quand même assez souvent sur la métropole. Et je vais vous montrer aujourd'hui, dans cette vidéo, comment on peut faire une remontée terrain d'un tel dysfonctionnement d'une manière assez pratique. Je l'ai déjà expérimenté. Ça fonctionne assez bien, la remontée est traitée. Et puis, en général, on voit de nettes améliorations dans le fonctionnement. Alors pour cela, on va se rendre sur le site de Bordeaux Métropole. Sur le site de Bordeaux Métropole, on a tout un ensemble de formulaires en self-service qui permettent de faire un certain nombre de demandes. Alors des demandes liées à l'administratif, des demandes liées au permis de construire ou à l'urbanisme, mais également pour faire des remontées de différentes problématiques. Et là, on va s'adresser donc à la régulation de trafic. Pour cela, il est nécessaire d'avoir un compte avec une identification unique qui permet d'adresser l'ensemble des demandes. Avec cette identification unique, vous pourrez accéder à ce formulaire. Deux façons de créer votre identification, soit grâce à France Connect. Dans ce cas-là, l'identification, elle est assurée par un tiers, notamment les impôts, la CAF ou ce genre d'administration. Et vous pouvez, grâce à ça, vous connecter directement sur le site de Bordeaux Métropole. Vous pouvez également créer un compte personnel. Et ça, moi, c'est la méthode que j'ai choisie. A partir de ça, vous accédez donc au formulaire qui reprend les informations de votre compte, nom, prénom et adresse e-mail. Ça permet ensuite de pouvoir être contacté directement. Vous pouvez rajouter votre propre adresse, mais également ensuite les détails du problème que vous remontez. Vous le qualifiez avec un type. Lorsqu'il y a une absence de détection du cycliste, on va choisir le dysfonctionnement du feu. Et ensuite, on va rajouter l'adresse, le type du feu qui est concerné. Notamment, lorsqu'on est sur un quart de feu, il faut indiquer lequel est concerné par le dysfonctionnement. Et ensuite, vous pouvez rajouter un commentaire. Et notamment, dans mon cas, le cycliste n'est pas détecté lorsqu'il se présente devant le feu. Donc, notez que si vous ne faites pas cette remontée, le problème n'existe pas. Et vous allez là aussi contribuer au fait que d'autres cyclistes vont passer au feu rouge et potentiellement se mettront en danger ou mettront en danger d'autres usagers. Donc, c'est important lorsqu'il y a un problème de le remonter grâce aux outils qui sont disponibles et qui sont mis à votre disposition. Si vous souhaitez vous adresser directement au médiateur de Bordeaux Métropole, qui s'appelle le compte Circulation Bordeaux Métropole, sur Twitter, il vous réorientera directement vers ce formulaire. Donc, allez directement sur le site Bordeaux Métropole. C'est beaucoup plus efficace. Alors, l'expérience de ces remontées, j'en ai déjà fait trois. Et sur les trois, dans la majorité des cas, le problème a été résolu assez rapidement. Une fois, il a fallu refaire des réglages. Mais dans les autres, le problème a été résolu. Et depuis, le feu passe directement au vert lorsqu'il y a un cycliste qui se présente devant. Et ça, c'est vraiment une amélioration pour la sécurité routière et aussi une amélioration pour habituer les gens à attendre au feu lorsqu'on sait que le feu va passer au vert. Et on va patienter plus facilement que lorsqu'on a un passage au feu vert qui est indéterminé et dont le cycle est indescriptible. Voilà, on en reste là aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et on se retrouvera très prochainement pour continuer sur les infrastructures avec des premières descriptions d'infrastructures avec des notations KMP. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.